La Côte d'Ivoire conserve toute son estime auprès des bailleurs de fonds internationaux. Dernière preuve en date, l'eurobond lancé le lundi 8 février dernier. Nous étions allés cette fois-ci pour chercher 850 millions d'euros. Nous avons eu trois fois plus que ce qui était demandé en termes d'intérêt manifesté par les investisseurs. Le taux de rendement était beaucoup plus bas que celui qu'on a obtenu en 2020. En l'occurrence, c'était 4,3% pour les 10 ans. Alors, on a fait une autre émission liée à cela. C'était l'émission sur 30 ans. Alors, cette émission sur 30 ans, on a eu un taux de rendement de 5,75%. Là où, à l'émission de cette obligation de 30 ans, on avait un taux de rendement de 6,625%. 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA. En moins de trois mois donc, ce sont plus de 1 000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire encaisse sur le marché international. Une performance remarquable au regard du tableau comparatif que dresse l'argentier ivoirien. Avec l'émission de 30 ans que nous avons eue à 5,75%, il faut savoir que le Bénin a fait une émission également en janvier d'un montant équivalent. Mais sur 30 ans, le taux d'intérêt obtenu par le Bénin était de 7,25%. Hier, quand nous faisions notre émission, l'Égypte également a fait une émission, mais cette fois c'est sur 40 ans, avec un taux d'intérêt de 7,50%. Il faut savoir également qu'un pays comparateur comme le Ghana a fait une émission sur 40 ans en février 2020, avec un taux de 8,875%. Quand vous regardez, vous voyez effectivement que la Côte d'Ivoire a des taux qui sont très favorables. Et tout ça, c'est dû effectivement à la gouvernance et aux performances économiques que nous réalisons sous le leadership de la République. Cette dernière opération a forcé l'appétit des 118 investisseurs individuels. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'on affirme que ce succès est germé par la robustesse de l'économie ivoirienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !